Les Etats-Unis sont les rois du pétrole, ils sont devenus l'an dernier le premier producteur mondial devant l'Arabie Saoudite. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. On n'avait pas vu ça depuis le premier choc pétrolier, ça remonte quand même à 73. Voilà, 40 ans. 42. Un peu plus de 40 ans. Malheureusement, il ne faut pas en 42. Et du coup, les Etats-Unis ne sont pas loin de la fameuse autonomie énergétique. George Bush et son vice-président à l'époque, Dick Cheney, en avaient rêvé pour des raisons stratégiques, à ne plus dépendre du Proche-Orient. La révolution du pétrole et du gaz de schiste donc l'a fait, avec des conséquences absolument majeures sur le plan politique et économique. Mais encore ? Les Etats-Unis sont devenus ce qu'on appelle, parce que les spécialistes appellent un swing producer, c'est-à-dire qu'ils sont devenus l'arbitre du marché mondial du pétrole. Jusqu'ici, ce rôle était tenu par l'Arabie Saoudite, donc c'est un changement fondamental. L'arbitre du marché mondial de l'or noir n'est plus une monarchie féodale sunnite, mais c'est la première, la plus grande démocratie de la planète. Une fois qu'on a fait ce constat, ça change quoi fondamentalement, Nicolas ? C'est un changement considérable de la puissance américaine dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire que c'est une puissance par sa monnaie. Les Etats-Unis, le dollar, c'est évidemment la monnaie de facturation du pétrole, du gaz, mais aussi c'est la monnaie des avions, du transport maritime, c'est la monnaie de la mondialisation. Il domine également Internet. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Barack Obama disait, nous possédons Internet grâce à nos géants. Ils dominent également par leurs normes juridiques, on l'a vu avec l'histoire de la FIFA, on l'a vu avec l'affaire BNP Paribas. C'est le droit de la nouvelle Rome, si on peut dire, américaine, qui s'impose bien au-delà des frontières. Et puis donc, grâce à l'énergie, ils renforcent aussi leur puissance industrielle, puisqu'on assiste en ce moment à un renouveau de l'industrie américaine. Donc, en devenant les rois du pétrole, les Etats-Unis ajoutent une dimension très importante à leur puissance. Le paradoxe, peut-être, c'est que ça intervient au moment où ils ont plutôt tendance à se désengager de certaines zones de tension, notamment au Proche-Orient, grâce justement à leur autonomie énergétique. Et là, évidemment, ça concerne tout le monde. Et au premier plan, notre vieille Europe, qui est le reste dépendant du pétrole des autres, Nicolas. L'édito-éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, revient demain. Sous-titrage ST' 501